bonjour et bienvenue sur la chaîne windows e tech je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo vous arrive le problème de l'écran noir au démarrage de windows c'est à dire alors je le précise bien au départ c'est après avoir mis le mot de passe pour entrer dans windows et bien vous avez un écran noir donc moi je vais mettre donc lorsque vous avez entré votre mot de passe pour entrer dans windows et bien windows ne s'ouvre pas et vous fait un écran noir avec la souris mais seulement ça veut pas s'ouvrir donc dans ces cas là quand vous arrivez à cet écran noir la première des choses ce que vous faites vous allez d'abord avant de faire les prochaines manipulations et bien vous allez éteindre votre appareil retirer tous les périphériques connectés au port usb c'est à dire les clés usb les disques durs externes imprimantes batterie enlever la batterie si vous pouvez l'enlever si vous ne pouvez pas enlever la batterie c'est pas de souci il n'y a pas de problème on peut quand même faire ces manipulations donc une fois que vous avez tout retiré ce que vous faites vous appuyez longuement sans interruption pendant 30 secondes sur le bouton power c'est à dire le bouton démarrer le bouton ici vous restez appuyé pendant 30 secondes sans interruption et vous relâchez ensuite vous une fois après avoir les fait les 30 secondes appuyé longuement sans interruption et bien vous rallumez votre pc voir si le problème est résolu si le problème résolu tant mieux je suis content pour vous donc pour vous la vidéo s'arrête là ou bien si vous voulez continuer à la regarder il n'y a pas de souci c'est avec grand plaisir alors maintenant vous avez toujours cet écran noir malgré que la première méthode n'a pas fonctionné et bien dans ces cas là on appuie sur ctrl alt et supprime en même temps quand on appuie sur les trois même temps vous avez cette page là qui souvent donc arrivé sur cette page vous avez le gestionnaire des tâches et vous allez cliquer sur gestionnaire de tâches première méthode quand vous arrivez dans le gestionnaire des tâches vous regardez si le fait que vous ayez l'écran noir et que vous n'êtes pas connecté à windows et bien il se peut qu'une page soit ouverte une page ou deux et bien vous regardez ici le contenu c'est à dire que moi j'ai quatre pour cent donc ça veut dire que j'ai pas grand chose qui tourne au moment où je démarre windows donc par contre si vous avez des 100% ou bien des 30 40% c'est suspicieux de voir une page ouverte alors que vous n'avez pas encore démarré windows donc dans ces cas là si par exemple c'était lui et bien s'il était ouvert et c'est lui qui serait à l'origine peut-être à l'origine du blocage justement du démarrage donc si lui il était à 80% ou 30% ou 40% et ce qui est pas normal parce que j'ai pas encore ouvert windows et bien vous sélectionnez ici et vous faites fin des tâches ici donc vous faites à peu près pareil vous faites pareil sur tout sur tous les programmes qui se sont ouverts au moment de l'ouverture de windows et qui font blocage dans la majorité des cas c'est souvent que ça fait blocage justement à l'écran noir parce que ça demande beaucoup au processeur pour ouvrir windows et donc ça bloque donc il ya cette solution là la mémoire bien sûr aussi la mémoire important donc moi elle est à 39% donc si vous elle est à 70 80% il ya un problème donc il faut justement sélectionner celles qui qui sont suspicieuses de s'ouvrir et vous faites fin des tâches voilà alors ça c'était la première méthode une fois que vous avez fait ça vous redémarrez votre ordinateur et vous essayez voir si le problème est résolu tant mieux s'il n'est pas résolu vous revenez sur cette page et on va passer à une autre méthode on va aller dans démarrage démarrage ici vous avez toutes les applications susceptibles de s'ouvrir au moment du démarrage et cela peut aussi être à l'origine du blocage de l'écran noir windows qui ne s'ouvre pas donc si vous avez ici toutes vos applications d'activer et bien ce que vous faites par exemple ici vous voyez je vais l'activer voilà et si vous en avez plusieurs d'activer comme celui ci vous cliquez dessus et vous faites désactiver je vous conseille de désactiver toutes les applications et programmes ici de faire un redémarrage de votre appareil voir si le problème est résolu une fois que vous avez désactivé toutes les applications et programmes alors si la méthode précédente n'a pas fonctionné vous revenez sur cette page en faisant ctrl alt plus supprime vous avez cette page qui revient et donc on va aller dans fichiers on va faire exécuter une nouvelle tâche dans la barre dans la barre de recherche de la commande exécuter créer une tâche on écrit hd ww iz point cpl et ensuite on fait entrer on est sur la page maintenant sur la page des gestionnaires de périphériques alors gestionnaire des périphériques on va aller rechercher carte graphique on fait dérouler carte graphique on va sur la carte ici on fait un clic droit avec la souris on va sur propriété propriété on va sur pilote sur pilote vous allez sur mettre à jour ici vous faites une recherche de mise à jour automatique des pilotes on vous dit que windows a déterminé le meilleur donc si vous a déterminé le meilleur il n'y a rien à faire si par contre une mise à jour s'effectue à ce moment là et bien vous faites un redémarrage de votre appareil sinon si cela n'a pas fonctionné ce que vous pouvez faire si cela n'a pas fonctionné en faisant une mise à jour et bien ça n'a pas fonctionné pour vous vous revenez ici sur le même vous allez au lieu d'aller sur rechercher automatiquement les pilotes on va sur parcours mon poste de travail pour rechercher des pilotes et donc on clique dessus et là on va sur choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur et donc on va là ici on vous propose plusieurs cartes c'est à dire des plus anciennes aux plus récentes voilà donc la dernière pour moi c'était celle ci ce que je peux faire je peux prendre celle ci par exemple et je fais suivant ou bien vous choisissez une autre ou bien vous choisissez une autre si ça ne fonctionne pas avec celle ci voilà et vous faites suivant donc il va installer le pilote antécédent vous faites un redémarrage de votre appareil voir si le problème du démarrage windows continue ou pas si cela n'a pas fonctionné vous pouvez aussi désinstaller l'appareil voilà donc vous supprimez le pilote pour ce périphérique donc vous cochez ici vous le désinstaller vous redémarrez votre appareil voir si le problème est résolu donc il va être réinstallé quand il y aura des mises à jour mais cela n'affectera pas votre votre appareil mais c'est une solution efficace pour pouvoir justement résoudre le problème de carte graphique si le problème venait de là donc vous vous continuez vous faites désinstaller et vous sortez de là et vous redémarrez votre appareil donc on va passer à la méthode suivante batterie ici on fait dérouler batterie vous avez deux pilotes donc je clique au droit avec ma souris je vais sur propriété ici il ya pilote donc je fais pareil mettre à jour rechercher des mises à jour s'il dit que c'est le meilleur et bien il n'y a rien à faire vous redémarrez votre appareil du moins s'il ya une mise à jour vous redémarrez votre appareil s'il vous dit que c'est le meilleur et bien vous revenez en arrière dans ces cas là et vous allez ici vous faites choisir parmi une liste vous choisissez celui ci fait suivant le fait de le réinstaller peut aussi résoudre les problèmes donc vous redémarrez ensuite votre appareil voir si le problème est résolu vous pouvez aussi désinstaller ou désactiver vous pouvez désactiver oui et le réactiver en suivant le fait d'activer ou désactiver peut aussi déclencher un meilleur fonctionnement si le problème venait de là ensuite après avoir redémarré votre pc on va passer la prochaine méthode si cela n'a pas fonctionné pour vous on va revenir encore dans le gestionnaire des tâches ensuite une fois que ça n'a pas fonctionné pour vous vous allez dans fichier vous revenez dans fichier exécuter une commande une tâche et on va écrire ici c m d c m d alors attention parce que celle ci il faut créer une tâche avec des privilèges d'administration c'est très 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 importante donc il faut cocher cette case pour ouvrir l'invite de commande en tant qu'administrateur et on fait ok dans la ligne de commande on écrit sfc espace scan no et on fait entrer une analyse va s'effectuer et on va attendre qu'elle se termine à 100% alors après avoir fait la vérification des disques et bien le programme de protection des ressources windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité dans ces cas là s'il n'y a aucune violation d'intégrité et bien cela veut dire qu'il n'y a rien il n'y a pas de problème et par contre si vous avez le message comme quoi la protection des ressources à trouver des problèmes et les a réparés en suivant donc dans ces cas là si vous avez ce message vous redémarrez votre appareil voir si le problème est résolu s'il n'est pas résolu vous revenez encore dans l'invite de commande et on va inscrire une deuxième ligne de commande la prochaine ligne de commande c'est celle ci disme espace slash online avec le haut majuscule espace slash c majuscule clean up tiré image espace slash restore il te et vous faites entrer une analyse va s'effectuer et là aussi on va laisser se terminer jusqu'à 100% donc après avoir fait l'analyse de restore il te clean up images eh bien on vous dit l'opération a réussi et dans ces cas là eh bien vous redémarrez votre ordinateur vous quittez et vous redémarrez votre ordinateur voir si le problème de l'écran noir est résolu après être revenu dans le gestionnaire des tâches on va y inscrire dans le fichier on fait dérouler on fait exécuter une nouvelle tâche et ici on écrit contrôle comme ceci et on fait entrer derrière s'ouvre le panneau de configuration dans le panneau de configuration on va sur désinstaller un programme dans désinstaller un programme on va sur afficher les mises à jour installés ici sont affichées toutes les dernières mises à jour de windows alors ici vous choisissez les dernières mises à jour qui ont pu faire problème au démarrage de l'écran noir et qui dans la majorité des cas est vraiment le problème majeur donc dans ces cas là vous prenez une mise à jour la dernière par exemple ici ici donc du 15 12 si aujourd'hui il m'arrive le problème de l'écran noir ou hier eh bien je prends la date antérieure de la mise à jour la plus récente et ensuite je clique dessus et je fais désinstaller donc ici vous mettez oui et vous désinstaller l'application donc moi j'en ai vu vous continuez ensuite moi ce que je recommande c'est de désinstaller les deux trois plus récentes voilà donc je dirais même les trois premières ici par exemple vous pouvez désinstaller aussi celle ci qui aurait pu aussi faire défaut au démarrage de windows vous faites oui et vous continuez donc vous faites de même pour la troisième désinstaller vous faites oui et vous continuez voilà et une fois que vous avez désinstaller les deux ou trois mises à jour et bien du moins en cours voilà c'est les deux trois mises à jour du moins en cours qu'il faut au moins désinstaller pour être sûr que il y en a une des trois qui est le problème de l'écran noir donc dans ces cas là vous redémarrez votre appareil et après avoir fait le redémarrage et bien windows réinstallera justement les dernières mises à jour que vous avez désinstaller mais les installera il les installera bien mieux c'est à dire qu'il aurait pu y avoir une faille dans une mise à jour qui a fait dysfonctionner le démarrage de windows et donc le fait de les supprimer et même si elle se réinstalle et bien ça peut résoudre à 80% de personnes qui ont ce problème d'écran noir donc souvent c'est le cas donc après le redémarrage on retourne sur le gestionnaire des tâches on retourne sur le fichier en haut on fait exécuter ici on va changer et on va mettre ms config et on fait ok donc derrière la fenêtre se trouve une autre fenêtre et à partir de là vous regardez le démarrage donc il faut qu'il soit sélectionné ici et ensuite surtout là où c'est important c'est ici on va mettre démarrage sécurisé et on va mettre réseau si vous voulez en fait c'est pour redémarrer en mode récupération en mode réparation à partir de cette page là et donc vous mettez le réseau si vous voulez vraiment avoir de l'internet ou bien vous pouvez faire juste minimal sans réseau voilà et donc ici on fait rendre permanent tous les paramètres de démarrage et on fait appliquer en fait appliquer et on fait ok donc là l'ordinateur va redémarrer arrivé ici vous mettez votre mot de passe et ensuite vous faites entrer et maintenant maintenant on est en mode sans échec comme vous pouvez le voir ici en bas à gauche mode sans échec donc en mode sans échec on peut faire les mêmes manipulations que je vous ai montré au départ en allant dans windows plus x dans le menu déroulant vous allez un bit de commande administrateur ensuite dans la barre de recherche on peut taper panneau de configuration vous cliquez sur panneau de configuration ici si vous aviez petit icônes vous déroulez ou faites catégorie vous allez ensuite sur désinstaller un programme afficher les mises à jour et ici aussi vous pouvez à tout moment désinstaller les dernières mises à jour comme je vous expliquais auparavant aller dans gestionnaire de périphériques cartes graphiques et vous faites aussi les mises à jour pilotes mettre à jour comme je vous expliquais dans la vidéo au début voilà donc toutes les manipulations que je vais montrer avant que je vous ai montré avant vous pouvez aussi les faire à ce moment là dans le mode réparation en mode sans échec voilà donc là j'ai montré à peu près le nécessaire et le le principal pour réparer l'écran noir ensuite si vous voulez retourner en mode récupération il suffit tout simplement de redémarrer ici alors avant de redémarrer on touche la touche shift on appuie en même temps sur la touche shift ici et on fait redémarrer en restant appuyé sur la touche shift on redémarre on reste appuyé donc maintenant on a démarré en mode réparation mode récupération donc maintenant dans le mode réparation automatique dans les options avancées on va sur dépannage dépannage options avancées options avancées on va sur invite de commande alors ici sur cette page vous choisissez un compte alors je choisis mon compte il vous faut le compte administrateur c'est à dire on va vous demander le mot de passe administrateur si vous vous rappelez plus et bien vous pourrez pas entrer en invite de commande mais si vous avez le mot de passe vous pouvez aussi faire les mêmes manipulations c'est à dire dans les amis de commande mettre cfc scan no disme online tiré image clean up et alors dans ces cas là on revient en arrière vous retourner dans dépannage vous avez options avancées encore on a été dans les mites de commande vous pouvez faire une restauration du système à tout moment vous pourrez restaurer à une date antérieure pour justement avoir le démarrage windows en mode normal voilà ensuite vous avez désinstaller aussi les mises à jour comme je l'expliquais auparavant manuellement je vous expliquais comment les désinstaller s'il ya eu un problème vous n'auriez pas pu les désinstaller vous pouvez quand même tenter de désinstaller par ici donc pareil vous cliquez dessus on vous demande votre mot de passe administrateur et vous désinstaller les mises à jour les deux fonctionnalités et l'autre et ensuite vous redémarrez votre appareil donc il ya la reste j'ai parlé d'installer restauration invite de commande ensuite vous avez la réinitialisation de ce pc même chose vous allez dans réinitialisation et ici on vous demande conserver mes fichiers ou bien supprimer tout si vous voulez garder vos fichiers vous choisissez celui ci et vous suivez les étapes bien sûr il faut le mot de passe administrateur je pense qu'on a fait le tour de toutes les possibilités de réparer l'écran noir au démarrage après le mot de passe voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu merci de l'avoir regardé jusqu'au bout merci encore à tous mes abonnés les nouveaux qui viennent pour la première fois regarder ma vidéo et qui découvre pour la première fois ma chaîne vous êtes les bienvenus n'oubliez pas de vous abonner cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos je vous dis à très bientôt portez vous bien au revoir